Et ce soir, on s'intéresse de près au programme du parti d'Edouard Fritsch, le tapoura qui s'appuie sur son bilan pour convaincre les électeurs de voter pour la liste conduite par le président du pays. Continuons ensemble, dit-il, en promettant une société prospère et équitable. Plus de détails avec Caroline Farris. Social et solidarité au programme du tapoura Ouiratira. Pour la famille, création d'un programme d'éducation à la parentalité pour les jeunes couples et des aides au centre de vacances et associations de quartier. Pour les jeunes, prise en charge du permis de conduire à hauteur de 80%, le transport gratuit pour les étudiants et jeunes demandeurs d'emploi et des aides au logement et aux activités sportives. Les personnes âgées ou handicapées bénéficieront aussi du transport gratuit, de financement de travaux et de structures médicalisées. Côté emploi, le CAE sera maintenu sur trois ans pour tous les demandeurs. Les dispositifs Act Prime et Act Pro sont également maintenus avec la création d'un contrat de réinsertion prioritaire pour les personnes en grande difficulté. Les SDF verront la création d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Quant à l'environnement, le tapoura dit non au projet d'îles flottantes qui passent aux oubliettes. Le parti annonce par ailleurs 550 logements sociaux en 2018 et ambitionne d'accueillir 350 000 touristes dans les années à venir. Le tapoura qui garde la parole ce soir avec cet extrait du dernier débat radio du premier tour qui a réuni hier les trois grands partis politiques. La cinquième de liste de la deuxième section des îles du Vent, Tepoura Oiratira, a rappelé les projets de son parti pour le secteur du tourisme. On l'écoute. Le tapoura Oiratira veut aussi rester dans le réalisme et faire des choses qui sont dimensionnées à l'échelle de la Polynésie. Ce n'est qu'une première étape. Après, on va développer effectivement également d'autres types d'hébergement. Il y a donc l'hébergement à travers ce grand projet, mais aussi dans les îles. Donc effectivement, l'objectif d'augmenter la capacité hôtelière, c'est aussi une de nos préoccupations. L'ouverture du ciel à la concurrence va nous permettre d'augmenter déjà la capacité de touristes qu'on va pouvoir amener ici. L'accessibilité de la Polynésie, parce qu'on sait très bien que la Polynésie était qualifiée de destination chère déjà à travers les billets d'avion. Effectivement, si on amène plus de touristes à ce moment-là, il faut augmenter la capacité hôtelière. Donc là aussi, on va développer et inciter à la création hôtelière pour augmenter le parc de chambres. Et puis ensuite, il faudra travailler également sur la concurrence des vols internes. Évidemment, ça aussi, c'est une préoccupation par rapport au transport inter-insulaire. et développer aussi, pourquoi pas, le transport maritime inter-insulaire. Nous avons fixé 600 000 touristes. Pourquoi 600 000 ? Pourquoi pas 700 000 ? Pourquoi pas 500 000 ? La plupart de nos destinations concurrentes sont à 8 touristes par habitant. Quand vous lisez les rapports des sociologues sur le tourisme, ils disent qu'au-delà de 2,2 touristes par habitant, la vie des habitants eux-mêmes, finalement, devient moins agréable. Donc quand vous faites 2,2 par 275 000, bingo, vous obtenez 600 000. Et dans 5 jours, les électeurs feront donc leur foi et les têtes de liste n'hésitent pas à tacler leur adversaire. En 2004, je m'étais engagée politiquement contre le système clientéliste du Tahouira. Je constate que ces pratiques se poursuivent encore aujourd'hui, a déclaré Tahouiti Nena. L'alliance de trois partis politiques va-t-elle fonctionner ? Je vais tout de suite demander à la tête de liste d'Ereo Manahoune de me rejoindre sur ce plateau. Tahouiti Nena, bonsoir. Bonsoir, Nantacha. Merci d'être là ce soir. Est-ce que vous pensez réellement convaincre entre 15 et 25 000 électeurs ? C'est ce que vous avez annoncé. Est-ce que ce n'est pas un peu trop optimiste pour le coup ? Optimiste, non. Si nous avons décidé de mettre en place cette plateforme, Ereo Manahoune, de s'unir dans plusieurs partis politiques, plusieurs personnes de la société civile, ainsi que d'autres personnes, d'autres grands partis également, nous ont rejoints. Après avoir fait le terrain aussi bien sur les Marquises, les Tuamoutous et les îles sous le vent, malheureusement sur les Australes, je me dépasserai après le premier tour. Et sur Tahiti et Montréal, vis-à-vis du ressenti de la population, je pense sincèrement qu'on devrait y arriver sans problème. Vous avez déclaré que vous et Jackie Briand, avec qui vous faites Alliance, vous n'étiez ni indépendantiste, ni autonomiste. Vous êtes quoi ? Au niveau de cette plateforme Ereo Manahoune, elle s'inscrit hors de toute idéologie. Nous avons des personnes qui sont indépendantistes, des personnes qui sont autonomistes, et d'autres personnes même qui sont pour que la Polynésie devienne un département. – On est obligé d'avoir une idéologie en politique. Vous êtes pour l'indépendance de ce pays ou pour rester au sein de la République ? – Personnellement, je suis pour qu'on devienne un État associé dans 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'être indépendant. Donc on a besoin de la France pour nous accompagner, pour un réel développement économique du pays, et c'est dans cette manière que nous avons décidé de s'unir. Il faut s'unir pour pouvoir changer le système qui est en place, et c'est tout à fait normal qu'on s'unisse avec des personnes de différents objectifs. – Bords politiques. – Bords politiques. – Vous avez aussi affirmé, je vous cite, que les pratiques du Tapoura ressemblaient aux pratiques clientélistes du Tahuera. De quoi parlez-vous exactement ? – Non, je pense qu'au niveau des CAE, on vient d'entendre Tepo Aurauri parler des CAE qu'on a passé de deux ans à trois ans. Aujourd'hui, le CAE est un amortisseur social, c'est bien, il faut le garder. Par contre, il faut également le savoir que sur 5 000 à 7 000 CAE et CVD, le taux de CDI à la fin de ce contrat est d'un pour cent. Ça veut bien dire… – Ça, c'est du clientélisme, selon vous ? – C'est du clientélisme, parce que je vois au niveau de la commune de Pape-Été, 200 CAE, c'est uniquement le maire qui décide à qui seront donnés les CAE. On peut voir les personnes qui tiennent les drapeaux du Tapoura, ce sont tous des gens qui ont un CAE. Donc, c'est quelques exemples. Vous allez dans les îles également. – Est-ce que vous ne vous vengez pas, en disant cela, de la décision du gouvernement de faire appliquer les règles au COPF qui vous a valu d'être remplacé par Louis Provo l'année dernière ? – Non, pas du tout. Je pense qu'ils sont allés en campagne pour dire qu'il fallait changer. Louis Provo, on a bien vu, il s'est déplacé au Conseil des Jeux la semaine dernière, il s'est fait jeter. C'est dommage. Par contre, ce qui me rend triste, c'est que Tahiti n'a pas pu participer aux Jeux du Pacifique dernièrement. Ça, c'est le bilan d'Edouard Fritsch. Zéro médaille aux Jeux du Pacifique, ça fait 60 ans que les Jeux existent. Et c'est la première fois que Tahiti est dernier au niveau du sport. C'est le bilan d'Edouard Fritsch. – Pour rester avec nous, Taouiti Nena, nous allons nous rendre à Ruroutou, à présent aux Australes, où là-bas aussi, vous allez le voir, les candidats sont sur le terrain, pose d'affiches, porte-à-porte, rencontre avec la population. Tout est bon pour rallier les électeurs à sa cause. Reportage signé, Adi Yenco. – Colle, 100% Ruroutou, pour les partisans du Tahouira, qui font le tour de l'île pour placer leurs affiches. – Une fois les affiches placardées, direction les foyers pour du porte-à-porte. – On voit un peu, ils sont pour nous, on est sûrs qu'ils seront pour nous, mais on travaille plus sur ceux qui ne sont pas Tahouira. – Est-ce que vous êtes bien accueillis ? – Oui, on est très bien accueillis. – Pendant ce temps, au Tavini, on s'organise, répartition des professions de foi et des affiches à coller, et surtout, on cherche une salle pour une réunion publique. – On peut faire chez lui ? – Trop petit. – Trop petit ? – C'est pas un espace assez gros. – Comme les autres listes, il faut tourner dans chaque île. Ruroutou arrive juste après Tupouey et Raïvave pour le Tavini. – J'ai vu un grand, grand changement à la population de Raïvave. Je pense que cette île peut apporter beaucoup de voix. – Pendant ce temps, à la mairie de Mouer-Ey, Frédéric Riveta fait un point avec les partisans du Tapoura pour donner les dernières directives de la semaine. – La vague rouge commence déjà à se propager sur le terrain. Et je viens de Tupouey. Certainement, la surprise viendrait de Tupouey. – Et pour Ruroutou, vous êtes confiant ? – Mon objectif, c'est 1000 voix. Et je pense que nous allons atteindre les 1000 voix. – Depuis un mois, les listes ont égreniés arguments, programmes et professions de foi. À Ruroutou, il est difficile de savoir aujourd'hui quelles semences politiques germeront, bien que la population soit orientée vers l'agriculture. Les listes n'ont plus que quelques jours pour prendre leur bâton de pèlerin et pour aller à la pêche aux voix. Les prières peuvent aussi servir, car seul le ciel peut aujourd'hui prédire avec certitude les fruits de cette campagne aux Australes. – Et après 600 km de Tahiti, qu'attend la population de Ruroutou ? Selon elle, trop de politique tue la politique. Regardez. – Celui qui sera un jour président de la Polynésie, qui fasse quelque chose aux jeunes, tout d'abord aux jeunes. – Aux jeunes de Ruroutou ? – Voilà, aux jeunes de Ruroutou. – Un travail. – Un travail, pour que les jeunes ne courent pas de gauche à droite. – Que la politique reste à sa place. Et il ne faut pas faire, comment dire, il ne faut pas aussi mélanger politique et le travail. Parce que maintenant, c'est la politique qui donne le travail aux jeunes. Comment dire ? Favoriser, c'est ça. Ce n'est pas bien. S'il y a du travail pour les jeunes, il faut donner le travail. Mais il ne faut pas rajouter la politique dedans. C'est ça qui détruit la vie de toutes les familles ici. Ici à Ruroutou ? – Ici à Ruroutou, je veux dire. – Et il y a plein de politique qui est passée là. Et vous n'avez pas demandé l'eau, l'électricité ? – Oui, il a demandé l'estamana ici, mais pas d'argent, je ne sais pas. Il y a des nouveaux présidents, on va demander là. Il faut amener. Il faut amener. Quand il n'y en a pas à amener, on ne va pas voter à Ruroutou. – Rires. – Tawitinina, vous venez d'entendre les attentes d'une partie de la population de Ruroutou. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que la politique peut gâcher le quotidien ? – Non, c'est sûr que si on gouverne comme on a connu ces 30 dernières années, avec ce système clientéliste, les résultats sont là. On n'est pas arrivé à développer notre pays. En ce qui nous concerne, il est vrai qu'il faut développer les archipels. Pour développer la Polynésie, il faut qu'on développe les archipels, aussi bien des australes, des marquises et autres. C'est le secteur primaire. L'agriculture, la pêche, l'artisanat, ainsi que l'énergie renouvelable. Je pense qu'au niveau de la Nouvelle-Calédonie, il y a une nouvelle société qui se monte, Énergical. Une usine pour stocker avec 12 hectares de photovoltaïque qui permet de donner de l'électricité à 4800 administrés, foyers. C'est peut-être une solution également pour qu'au niveau de la solidarité, que ce soit au niveau de l'électricité, il ne paie moins cher ou pratiquement rien. – C'est ce qu'il demandait d'ailleurs. – Au niveau de l'eau également, ça doit être une priorité du pays. 10 communes sur 48 ont de l'eau potable, 38 autres n'ont pas d'eau potable. Ça devrait être la priorité du pays également. – Vous êtes d'accord sur un point avec le Tavigny, notamment pour développer le secteur primaire et pour l'autosuffisance alimentaire. Vous pensez qu'il faut alléger les charges patronales des petites entreprises et attribuer des terres aux agriculteurs ? Pour les petites et moyennes entreprises, il y en a plus de 20 000. Si demain, on est capable de réduire les charges sociales de ces petites et moyennes entreprises, ça va leur donner plus de pouvoir d'achat. C'est ce qui va nous permettre d'avoir 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 à 5 000 emplois à court terme. Donc voilà ce qu'on veut faire à court terme. On a besoin de créer de l'emploi. – La retraite, vous proposez un système à la carte. Ceux qui veulent travailler plus pourront décider de le faire et les autres de s'arrêter à 60 ans. Est-ce que cela va suffire pour combler le déficit de 3 milliards de la caisse de retraite ? – Oui, tout à fait. La solution, c'est de créer 5 000 emplois. Rien qu'au niveau des CAE, des dispositifs CAE, CVD, les 7 000, si on réoriente dans des secteurs porteurs d'avenir, que ce soit au niveau de la pêche, l'aquaculture, les énergies renouvelables et autres, je peux vous dire que de 1 %, on passera facilement à 50 %. C'est ce qui va permettre d'avoir des CIDI, plus de CDI, plus de 3 000, 5 000 emplois. La première solution, sinon il y a également d'autres solutions. La deuxième, c'est de réduire le budget de fonctionnement de moins de 3 milliards et on pourra régler ce problème rapidement également. – Dernière question, Tawikina ? – Concernant les retraités également, on est pour que tous les retraités touchent au moins le minimum de billesse. Parce qu'aujourd'hui, plus de 5 000 retraités qui ont travaillé 10, 15, 20 ans, touchent 20 000 à 40 000 francs, c'est inadmissible. On a des personnes qui n'ont jamais travaillé et qui touchent 80 000 à 90 000 francs, donc je pense que c'est tout à fait logique que tous les Polynésiens… – …soient logés à la même enseigne. – Dans votre programme, vous parlez aussi de la reconnaissance du fait nucléaire que l'on retrouve également dans le programme du Tavini et dans celui du Tahuera. Le Tavini qu'il estime à 60 milliards et le Tahuera à 54 milliards. Et vous, vous l'estimez à combien ? – Je pense que déjà, au niveau des accords que nous allons mettre en place une fois qu'on sera élu avec Emmanuel Macron que nous avons soutenu, qui également, le seul à parler du fait nucléaire, je crois qu'il y aura la possibilité de trouver un accord. Il y a les dépenses des maladies radio-induites ces dernières années qui aient un rembouchement et de voir dans quelle mesure ils pourront nous accompagner sur ces dépenses. Pour nous, on est pour qu'ils prennent en charge les dépenses au niveau de l'hôpital Tavoni qui nous coûte 17 milliards. C'est ce qui va nous permettre, au niveau du pays, au niveau de la CIPS, de réorienter cette manne financière pour un réellement développement dans le pays. – Tawitinina, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Vous serez aussi l'invité café-radio de Maruki Duri demain matin à 7h30. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir de la campagne électorale à quatre jours du premier tour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada